Je m'appelle Pierre Hamon, je suis musicien, flûtiste, compositeur de la musique de Pachamama. J'ai tout de suite proposé à Rouen d'essayer de nous passer des instruments occidentaux jusqu'à l'arrivée des conquistadors, c'est-à-dire des instruments qui sont essentiellement des flûtes ou des aérophones, des instruments qui fonctionnent avec l'air et aussi bien sûr toutes sortes de percussions. Avec ces civilisations précolombiennes, j'ai pu avoir l'occasion de souffler dans des instruments qui dataient d'il y a 2000 ans et c'est une émotion absolument extraordinaire. Pratiquement toutes les manifestations, je crois, de chants d'oiseaux que nous avons dans Pachamama viennent de sons produits par des vases siffleurs ou des vases chanteurs qui sont des instruments absolument extraordinaires et qui existaient dans la zone du nord du Pérou et de l'équateur actuel depuis à peu près 3000-3500 ans. Il y a une chose qui est fondamentale, je crois, pour l'amérindien, c'est cette connexion avec la nature. J'ai volé avec le rebond d'eau ! Un bassifleur, c'est le symbole des quatre éléments. C'est la terre, c'est le feu qui a servi à cuire cette terre. C'est l'eau que l'on met dedans et cette eau qui pousse un air qui agit sur le sifflet. Donc symboliquement, ce sont des objets très très riches. Dans Pachamama, j'utilise aussi un petit ocarina, tatou, qui est là pour symboliser Kirkin Show. Alors, t'es plus fâché contre moi ? Le condor n'émet pas de son. C'est un oiseau qui n'a pas la syrinx. Donc, c'était difficile pour nous d'arriver à le faire exister d'une manière sonore, hormis les bruits de plumes que nous avons utilisés là-ci. Alors, nous avons choisi de l'utiliser d'une manière symbolique, c'est-à-dire que c'est une flûte en plumes de condor qui émet un son aigu et que j'ai utilisé pour symboliser le condor à chaque fois qu'il apparaît. Et puis ensuite, avec l'arrivée des consistadors, apparaissent également tous les instruments qui, ensuite, ont été adoptés par les communautés de l'Amérique du Sud. Donc, arrivent les guitares, arrive le classin, le cornet à bouquin qui est, on pourrait dire, une sorte d'ancêtre de la trompette. L'idée, c'était vraiment qu'il y ait une sorte de choc esthétique aussi, finalement, à cette arrivée, tout en faisant bien attention aussi que ce choc esthétique ne se fasse pas non plus au détriment des instruments plus anciens. Pachamama, ça a été une immersion pour moi de deux ans dans ce projet. Il ne s'agissait pas du tout de faire une musique savante, c'était d'abord d'avoir une musique qui soit au service du dessin animé, mais riche, voilà, de tout ce passé de l'Amérique du Sud. Pachamama, perdona, madre tierra al hombre, somos la nueva tierra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada